Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau question-réponse. Le sujet de la semaine, c'était le tirage au sort de la Ligue des Champions. J'ai sélectionné entre 10 et 15 questions qui vont concerner évidemment le PSG, le Real, mais aussi l'Ajax, Lille, Chelsea, bref, un maximum de questions sur tous les grands clubs européens. C'est parti ! La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball pour toute l'actualité de la Champions League, le calendrier, les résultats, le classement des meilleurs buteurs, etc. Vous avez juste à télécharger l'application, elle est 100% complète et surtout elle est gratuite. Première question de Yazid Bouayad, à ton avis où s'arrêtera l'Ajax ? C'est vrai que l'Ajax est encore impressionnante, alors ils avaient fait demi-finale à l'époque de De Lirt, De Jong et tout ça, mais je trouve que cette Ajax est encore plus impressionnante. Elle a fait 6 sur 6 en phase de groupe, ce qui est très rare. Haller est le meilleur buteur de la phase de groupe avec 10 buts. Il a égalé quand même un certain Cristiano Ronaldo et je les trouve plus impressionnants offensivement, plus sûrs de leur force. Je pense qu'ils peuvent faire au moins une demi-finale cette année. Évidemment, ça dépendra du tirage au sort. S'ils tapent le Bayern ou Manchester City en quarte finale, ça sera compliqué, mais je pense qu'ils ont les moyens d'aller en demi-finale cette année. Question de Adrien Pronofoot, pour toi, est-ce que Lille peut embêter Chelsea ? Alors, j'ai envie de te dire non, mais ça va dépendre de l'état de forme de Chelsea. Si c'est le Chelsea du début de saison qui est intouchable, surtout défensivement, je ne pense pas que Lille va réussir à embêter les Blues de tout rôle. Par contre, si Chelsea continue à dégringoler physiquement et tactiquement, comme c'est le cas aujourd'hui, on voit qu'ils encaissent beaucoup de buts, qu'ils perdent énormément de poids en première ligne. Si c'est ce Chelsea-là, évidemment que Lille pourra les embêter, mais je vois quand même les Blues se qualifier pour les quarts finales. Question de la game, qui sera le plus motivé lors de ce PSG Réal entre Messi, l'ancien Barcelonais, et Mbappé qui aimerait signer au Réal ? Alors, Messi, déjà, il reste sur 6 ou 7 matchs contre le Réal sans marquer. Il a joué 35 classicaux, voire plus avec le Barça. Je ne pense pas qu'il sera plus motivé que d'habitude. Par contre, Mbappé, il va vouloir bien terminer son aventure avec le PSG. Il va vouloir aussi prouver aux supporters du Réal que c'est la future star du ballon rond et que ce sera peut-être la future star du Réal Madrid. Donc, je pense que Mbappé sera plus motivé. En plus, il est plus jeune. Et quand tu es jeune, tu as plus d'ambition que les anciens. Donc, je pense que Mbappé sera plus motivé que Messi. Question de Nirmu du 93. Est-ce que selon toi, Mbappé aura déjà signé au Réal Madrid lors du match ? Donc, tu parles du mercato hivernal. En janvier, le Réal ne va pas attaquer le dossier Mbappé avant le match retour. C'est bien dommage parce qu'en fait, si le Réal n'avait pas tapé le PSG, Mbappé aurait déjà signé au mercato hivernal le pré-contrat pour la saison suivante. Là, je pense que le Réal, par respect envers le PSG, mais aussi par rapport à Mbappé, vont attendre la double confrontation et l'accord sera officialisé en fin de saison. Car même quand Mbappé aura signé son contrat, je vois mal le Réal Madrid le dire en cours de saison. Je pense qu'ils vont attendre de finir la saison correctement, d'avoir gagné ou pas la Liga ou la Ligue des Champions et d'annoncer en triomphe qu'ils ont signé Mbappé gratuitement. Avant, c'est impossible. Je n'y crois pas du tout. Question de Biramba. Bonjour, est-ce que l'UFA n'a pas fait exprès de refaire un second tirage après avoir tiré le Réal Madrid contre une équipe moyenne, donc Benfica, vu leur problème avec Perez ? Donc, tu parles sûrement du problème entre Perez et l'UFA, la Super League et la Ligue des Champions. Honnêtement, je ne pense pas. Parce que si l'UFA avait dit qu'on refait le tirage qu'après le Réal Benfica, ça aurait fait beaucoup de bruit également. Après, c'est sûr que l'UFA ne va pas faire de cadeau à Perez. Mais il ne faut pas tomber dans la parano et je ne pense pas que c'était fait exprès non plus de la part de l'UFA. Question de 100% BMW. Salut Lani. Est-ce que tu crains le PSG et une élimination ou tu penses que le Réal est meilleur, donc ça serait une formalité, ou encore tu estimes qu'il y a des comptes à régler ? Ça, c'est pour la première question. Oui, je crains le PSG. C'est un grand Europe, même s'ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Ça ne sera jamais une formalité contre cette équipe-là. Je pense que collectivement, le Réal peut être supérieur à ce PSG, mais le PSG a quand même des individualités hors du commun. Messi, Neymar, Di Maria, Mbappé, etc. Deuxième question. Crois-tu à des magouilles avec l'UFA pour le tirage au sort ou tu penses que c'est tout simplement un accident et que cela arrive ? Il y a cette fameuse légende des boules froides et des boules chaudes pour les tirages au sort. Peut-être que là, ils voulaient absolument faire un Ronaldo contre Messi et qu'ils se sont un peu grillés, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de croire à ça, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu fort. Alors, une nouvelle question sur le PSG. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que si le PSG se fait sortir avec tous les joueurs qu'ils ont investis, ça serait une honte monumentale pour eux ? Alors, je ne sais pas si ça serait une honte, mais ça serait un échec, un fiasco total, ça c'est sûr, parce que quand tu recrutes Messi, que tu recrutes Donnarumma, qui est le meilleur gardien de l'Euro, tu recrutes Hakimi, qui est censé être le meilleur à son poste, bref, sur le papier, ils ont quand même la meilleure équipe au monde, sur le papier. Après, on voit que la mayonnaise n'a pas encore prise entre les joueurs du PSG. Le match est que dans deux mois. Je pense que le PSG va progresser d'ici là, mais effectivement, une élimination en huitième, ça ferait vraiment tâche, même si en face, c'est le Real Madrid. Question de Amin Dib, qui est le favori entre Manchester United et l'Atletico, sinon continue comme ça, t'es le goth. Merci beaucoup Amin. Je pense que l'Atletico est favori, parce qu'ils ont plus d'expérience que Manchester sur les dernières années en Ligue des Champions. Néanmoins, je pense que Manchester a ses chances, ils ont Rangnick, ils ont Cristiano Ronaldo, qui est la bête noire de l'Atletico. Cet Atletico ne va pas bien, il faut le dire, ils sont passés dans un trou de souris dans cette phase de poule. En Liga, ils sont quatrième ou cinquième, bref, c'est pas non plus la panacée. Alors pareil, on verra le niveau de l'Atletico d'ici deux mois, mais je pense clairement que Manchester a ses chances, qui plus est, avec le match retour à Old Trafford. Question de Call of Gamer, est-ce que Mbappé peut rejoindre le Real en janvier et jouer contre Paris en Ligue des Champions ? Alors non, j'ai répondu tout à l'heure, mais je vais aborder ça sous un nouvel angle. Je ne pense pas, parce que déjà Mbappé ne voudra pas terminer son aventure avec le PSG de cette manière-là, ça serait quand même très mal venu de sa part de faire ça, ça serait limite une trahison, je pense. Et puis, il y a des relations qui sont très bonnes entre Pérez et Nasser et le Qatar, et Pérez voudra faire les choses correctement, c'est-à-dire, il n'annoncera rien avant le match et il n'annoncera rien avant la fin de saison. Il faut être clair, peut-être que le pré-contrat sera signé juste après la double confrontation, que le PSG passe ou que le PSG perde, mais l'annonce officielle sera faite en fin de saison. Question de foot mondial maintenant, vu le tirage, penses-tu que si le Real se fait éliminer face au PSG, ça aura un impact sur l'avenir d'Empbappé ? Pas du tout, Mbappé a fait le tour en Ligue 1, qui gagne la Ligue des Champions avec le PSG, ça lui donnera une opportunité de quitter le club parce qu'il se dira, bon, j'ai gagné la Ligue des Champions avec Paris, je peux partir à l'esprit tranquille et s'il perd en 8ème ou même avant, il se dira, bon voilà, j'ai fait le maximum possible, maintenant je veux aller au Real, j'ai 23 ans, il faut que je change de club. Question de San Gohan qui est très intéressante parce que j'ai beaucoup de questions sur l'UEFA et le Real, sur Mbappé, ce qui est logique, celle-là, elle n'est pas revenue souvent. Vinicius contre Hakimi, est-ce le tournant du match ? Car Hakimi n'est pas un grand défenseur. C'est vrai que ça sera le duel à suivre parce que Vinicius est l'homme fort de ce Real Madrid, il a progressé, c'est incroyable, d'ailleurs sa progression en l'espace d'un an. Hakimi est considéré comme le meilleur à son poste sauf que lorsqu'il joue en 4-4-2 et en défenseur, Hakimi n'est pas très bon, il est plutôt axé sur un 3-5-2 en tant que piston droit. Effectivement, la vitesse d'Hakimi plus la vitesse de Vinicius et ses dribbles, ça va être un duel hors du commun et j'ai hâte de voir ce que ça va donner effectivement. Allez, avant dernière question, question de Tutis O'Neill, quelle serait ta finale préférée cette année ? J'en ai deux, Real Chelsea, car Chelsea est le nom du titre et j'aime bien quand le tenant du titre va défendre sa couronne en finale. Sinon, j'ai Real Bayern parce que le Bayern, c'est pour moi la meilleure équipe en Europe. Alors, il y a Manchester City également, mais à la différence de City, le Bayern a l'histoire pour lui. Ils ont gagné beaucoup de Ligue des Champions et puis pour moi, c'est l'équipe de Nagelsmann, c'est l'équipe à abattre. Donc voilà, je dirais Real Chelsea et Real Bayern. Et une dernière question de Guanyador Football, pas tous, mais tu en penses quoi de certains supporters du Barça qui soutiennent le Real contre le PSG ? Non, non. Pour moi, les vrais supporters du Barça vont soutenir le PSG parce qu'ils détestent le Real. La vraie rivalité, c'est Barça-Real. Alors oui, depuis quelques années, il y a une petite rivalité qui s'est créée, notamment avec le 6-1, la Romantada, Neymar, Messi. Il y a une petite rivalité, une petite haine qui s'est créée entre le Barça et le PSG. Mais historiquement, c'est Barça-Real, la vraie rivalité. Donc je pense que les supporters du Barça vont soutenir le PSG. Et en plus de ça, il y a Messi. Donc ils vont suivre Messi pour battre le Real. Voilà les amis pour ces questions-réponses concernant la Ligue des Champions. Merci à tous ceux qui ont participé. Ça m'a fait vraiment plaisir. On va remettre ça très prochainement sur un autre sujet. Peut-être sur un top flop 2021 ou sur les attentes 2022. Je vais voir. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok. On est bientôt 10 000. Ça va très très vite sur TikTok. Donc je suis très content de mes débuts là-bas. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre. Il y a des vidéos tous les jours. Et sinon, je vous dis à mercredi soir vers minuit et demi pour le débrief de Bilbao, Real Madrid. Ciao les amis ! Sous-titrage MFP.